Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leur échec, leur succès et je te donne aussi des idées de business en ligne et de motifs au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucune épouse au tout de l'entrepreneuriat en Afrique. Infopreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. J'espère aussi que par rapport au virus, que tu continues de prendre tes précautions. C'est vrai que dans certains pays, on recommence déjà à ouvrir petit à petit. Par exemple, de ce côté de la Suisse, j'ai vu certaines sociétés de télécommunication déjà ouvertes. Je crois qu'on devait aussi ouvrir les jardineries. Il y a beaucoup d'endroits qui s'ouvrent déjà petit à petit. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton pays ou bien dans d'autres pays, mais je pense que la situation peut-être essaie déjà de s'améliorer. Mais je dois aussi dire que je suis tombé sur l'information aujourd'hui qu'il y a apparemment une autre sorte de vague de corona qui pourrait venir. Mais moi, j'ai fait l'effort d'être prudent avec toutes ces informations qui passent partout sur le net. Et pour moi, j'espère qu'on aura bientôt terminé avec ce virus. Sinon, à part ça, j'espère que ta semaine s'est bien passée. J'espère que tu te portes bien, que tu es en santé. Et j'espère aussi que tu savoures le programme que j'ai commencé parce que je fais des lives aussi, vidéos chaque semaine dans le but de parler en fait de la formation que j'ai sortie de zéro à héros sur Instagram parce que j'aimerais vraiment au travers de cette formation donner, équiper les gens avec la stratégie média qu'il faut pour pouvoir bien développer leur business sur Instagram. Et je l'ai fait parce que j'ai pris le temps aussi d'étudier les problèmes que mon audience pouvait rencontrer. Ceux qui ont eu à me contacter, qui ont eu à me faire part de leurs problèmes, de leurs blocages, de comment est-ce qu'ils pourraient franchement s'en sortir sur Instagram avec leur activité. D'autres sont là depuis, mais ils n'avaient pas assez de résultats. Et c'est tout ça qui m'a juste poussé à apporter en fait ma touche technique et stratégie de média pour pouvoir aider ma communauté effectivement. Et peut-être même ceux qui sont ailleurs, qui ne sont pas forcément dans ma communauté, mais qui sont entrepreneurs africains, à pouvoir aussi profiter de cette formation. Alors si tu es intéressé, tu te connectes « Ah mais Life, le cours va démarrer officiellement le 18 mai et puis ce sera cool quoi ». Alors aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir dans ce podcast un invité depuis la France. Il fait dans le développement personnel et il est originaire du Sénégal. Il est né au Sénégal, mais il a voyagé dans plusieurs pays à travers le monde parce que son papa était diplomate. Il a été au Japon, il a été au Canada, il a été au Mali. Il a fait tellement de pays. Et dans notre conversation, il m'a fait même comprendre que en fait, lui, il se considère un peu comme un citoyen du monde entier. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu le temps forcément dans tous les endroits où il est allé de dire que je vais commencer à me faire des amis avec tel ou avec tel. Mais parce que lorsque tu es peut-être fils d'un diplomate, vous pouvez vous rendre compte que tu vas constamment et tu vas régulièrement voyager en fait. Et il fait beaucoup dans le développement. Il a eu le temps de se former, de lire beaucoup de livres et aussi de traverser en fait des situations particulières de sa vie où il est arrivé à la décision qu'il fallait qu'il ait confiance en lui pour pouvoir accomplir certaines choses en fait. Et depuis 2009, il a commencé à effectuer des conférences, mais beaucoup plus à partir de 2012. Il a été un conférencier dans plusieurs événements où il a parlé, il a donné des conseils. Vous verrez beaucoup de ses vidéos sur YouTube. En fait, je ne vais même pas trop tirer long. Il s'appelle Baba Deme et beaucoup de personnes le connaissent déjà dans le milieu africain. C'est quelqu'un qui est passionné de l'Afrique aussi et il a fait ses études en économie en France à l'université de Paris. Il a aussi, dans notre petite discussion, il m'a aussi fait part du fait qu'il a eu à jongler avec les petits jobs, faire du métro boulot dodo à Paris et tout ça. Quand il était étudiant, le quotidien de tous les Africains qui vivent à l'étranger. Et il a traversé en fait dans son parcours un accident de parcours, si je pourrais le dire comme ça, qu'il a vraiment amené au bas de l'échelle et aller jusqu'à toucher même à sa personne, à sa dignité. Et c'est ça en fait qu'il a amené à penser, à réfléchir, à devenir entrepreneur dans son domaine. Et aujourd'hui, il fait dans le développement personnel, mais aussi développement professionnel. Et c'est comme ça qu'il va être sollicité par plusieurs associations, institutions qui vont demander de ses services. Il va aller dans des sociétés, entraîner les gens à parler en public et les aider à s'affirmer en public, à gagner en fait la confiance en soi. Alors si tout ce domaine, ces aspects t'intéressent, je te conseille et effectivement, je t'encourage d'ailleurs à t'asseoir et à suivre ce podcast. Alors si tu es prêt, on va dire que c'est parti. Bonjour Baba Dem, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Landry, je vais très très bien malgré ce moment. Confinement. Confinement. Mais écoute, on essaye d'y aller. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir et tant qu'il y a l'espoir, on continue à avancer. Ok. Merci beaucoup pour cette invitation, le futur entrepreneur. Et j'ai bien aimé l'introduction. Et franchement, ce que tu fais, c'est super, super important pour notre communauté. Parce que tu aurais pu ne pas se tourner vers notre communauté et continuer à faire ton business. Mais le seul fait de transmettre, que ce soit sur Instagram, c'est vraiment salutaire. On a besoin de personnes comme toi. Et franchement, je te remercie pour cette invitation. Wow, c'est très touchant ça. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai aussi toujours été passionné en fait pour l'Afrique. Et parce que quand j'y vais toujours, je rencontre beaucoup de personnes qui, malheureusement, ont des situations pas toujours évidentes. Et pourtant, moi, je vois tellement de talent et de potentiel en des personnes. Et j'essaie effectivement de les motiver à mon niveau à trouver en fait des idées. Et j'essaie aussi de voir ce qui marche déjà ici. Et j'essaie un peu de conseiller et de donner des petits conseils dans le domaine du business. Et d'aider vraiment les gens à avancer en fait, à entreprendre. Parce que beaucoup sont trop dans l'optique. Non, on doit changer tel ministre. Le Cameroun est monté. Moi, je viens du Cameroun par exemple. Et quand tu écoutes trop de négativité comme ça, tu n'as pas juste la possibilité en fait de savoir même ce que toi, tu es capable de créer comme richesse en fait avec le peu que tu as. Donc, on essaie aussi à notre niveau d'encourager en fait plusieurs personnes là-bas pour qu'elles n'aient pas forcément à dépendre en fait du système ou à dépendre des personnes financièrement en fait. Donc, c'est un peu ça. Et franchement, ça me fait plaisir aussi de t'avoir ici. C'est vrai que j'étais connu au travers d'une conférence qui avait été organisée en ligne où tu avais intervenu et ça m'avait beaucoup marqué. Donc, c'est comme ça qu'on a pu garder le contact. Et franchement, je dis merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont permis en fait qu'on se connecte. Et j'aimerais juste en fait pour commencer que tu peut-être prennes le temps. C'est vrai que je fais toujours cette introduction-là, mais que tu prennes le temps en deux ou trois mots de nous parler de toi, de comment est-ce que en fait tu te retrouves en France parce que tu as eu à faire plusieurs pays, c'est vrai, mais comment est-ce que tu arrives à la décision de te dire que c'est en France que tu vas rester puisque même quand, comme on a causé, ton papa rentre au Sénégal, tu aurais pu décider que bon, tu retournes au Japon, tu retournes dans un des pays que vous avez eu à traverser ensemble et tu continues ta vie là-bas puisque tu étais peut-être certainement à un âge adulte. Tu auras l'occasion de nous le dire, mais que tu essaies un peu de nous donner tes motivations et parler un peu de toi en fait, selon que tu sentiras le besoin. Ok. Oui, merci, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, donc, mon nom c'est Babadem. Effectivement, comme vous l'avez entendu en introduction, je suis d'origine sénégalaise et je réveille ici en France, effectivement, qui a été ma dernière destination. Vous savez, lorsque vous avez un parent qui est diplomate. D'ailleurs, ceux qui sont, j'avais rencontré une américaine qui nous disait qu'on était la catégorie les tiers personnes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'attache quelque part. Et donc, du coup, on est arrivé au, quand notre père a décidé de partir, en tout cas, on l'a affecté par ailleurs en Afrique. Nous, on était en plein lycée, on était au lycée, donc il ne voulait pas nous faire revenir en nous laissant dans de bonnes conditions ici. Et donc, on continue la vie ici et c'est naturellement qu'on s'y habitue et qu'on reste. On a toujours envie, effectivement, de vouloir. Donc, j'ai fait de l'université ici à Paris-Villet-Aneus. Et d'ailleurs, notre père était tellement fier de son côté africain. Sénégalais qui nous rabâchait tout le temps, vous êtes des représentants, vous êtes des représentants d'Afrique, vous êtes des représentants. Et ne laissez personne dire quoi que ce soit ou quoi de négatif sur l'Afrique. Je me souviens que quand on faisait l'université, moi, j'ai fait science éco au niveau d'université, dans la partie économique, quand les professeurs en économie parlaient de l'Afrique, en fait, quand ils montraient la carte au niveau surtout commerce international, stratégie internationale, politique internationale, mais l'Afrique n'avait même pas de couleur en fait. C'est-à-dire que l'Afrique ne représentait que 0%, 1% ou 2%. Et éventuellement, même dans les échanges au niveau internationaux, on représentait l'Afrique avec les Moyens-Orients. C'est dans mes cours économiques. Comme quoi l'Afrique, pourtant on voyait le continent comme ça, un continent assez imposant, mais ne représentait rien. Et à chaque fois, je disais à mon professeur, pourquoi vous ne parlez pas de l'Afrique, pourquoi vous ne parlez pas de l'Afrique ? Et à chaque fois, forcément, ils appellent ou c'était une façon de se dire que l'Afrique ne pesait pas sur le continent. Et donc, à chaque fois, j'en rajoutais. Et chaque question, ça portait sur l'Afrique. Et ça finit par les énerver en disant que bon, il faudrait que déjà vos dirigeants, il faudrait que déjà vous existiez ou vous pesiez. Et je fais mes propres recherches et je sais que l'Afrique existe, sauf qu'au niveau des chiffres, on a ce complexe. Mais par exemple, un cas tout simple, c'est juste une petite anecdote. Lorsque les Chinois ou le Japon viennent pêcher sur les eaux africaines, lorsqu'ils pêchent leurs poissons et qu'ils envoient directement en Europe, ils vont mettre made in Japan ou ils vont faire Japan. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chiffres qui appartiennent à l'Afrique, mais qui sont envoyés par ailleurs. Quand on prend le chocolat et qu'on va le transformer en Suisse, par exemple, on ne va pas mettre que ça vient forcément d'Afrique, mais on va le mettre dans les chiffres européens, par exemple. Donc, la passion pour l'Afrique, ça a toujours été ça. Et si je peux me permettre de continuer sur l'Afrique, la dernière anecdote que j'avais eue sur cette Afrique, c'est lorsqu'en 1998, à la Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde, déjà, le commentateur a dit « oui, je peux mourir tranquille », après avoir vu la France gagner la Coupe du Monde. 2008, quand Barack Obama a été élu président, il y avait une personne qui était un des compagnons de Martin Luther King. Quand il a vu ça, il s'est dit « waouh, une fois que j'ai vu ça, je peux mourir tranquille et aller là-haut en parler au Martin Luther King en disant « notre rêve est arrivée ». Et je me dis, là où moi, nous, Africains, on pourrait mourir tranquille, c'est de voir l'Afrique puissance mondiale. Et à ce moment-là, on pourra se dire « waouh, on peut mourir tranquille », mais pour qu'elle devienne puissance mondiale, il faut que tous les Africains s'y mettent. Par exemple, toi, ce que tu fais, c'est une pierre à l'édifice. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on sous-estime chaque pierre à l'édifice. Chaque pierre à l'édifice. Chaque pierre à l'édifice. Et si chacun, dans son côté, parce que l'Afrique, on pense que c'est que politique, c'est qu'il faut être… Non, chaque pierre à l'édifice qu'un Africain peut apporter, que ce soit de la diaspora qui puisse juste échanger avec les locaux en disant « écoute, moi, je ne fais pas ici, mais est-ce que tu ne pourrais pas penser ça comme ça ? » Juste un échange comme ça et que chacun s'y mette. Moi, je suis sûr à 100% que l'Afrique sera puissante. Mais si on attend un Messi ou un… Un Messi, le Messi, pas Messi le joueur, mais un Messi, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Donc, j'y crois en l'Afrique. Et du coup, ça a été une longue transition, mais c'est la passion pour l'Afrique. Tu m'as tendu cette perche pour pouvoir en parler. Et tu disais tout à l'heure même que l'Afrique, il y a tellement d'ingéniosité, il suffit juste de regarder les enfants qui arrivent dans certains, dans les villages, à construire leur propre jouet avec des fils de fer. Ils peuvent mettre leur voiture, créer des voitures et tout ça. C'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'ingéniosité. Dès qu'on est à bas âge, il faut juste exploiter. Et pour venir juste à mon domaine, effectivement, développement personnel… Effectivement. De savoir juste comment est-ce que tu es arrivé à devenir coach en développement personnel parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de… En fait, j'ai trouvé beaucoup de contenu sur toi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google. Donc, tu fais vraiment dans le développement personnel, mais professionnel aussi, en fait. Juste pour que tu essayes de nous dire comment est-ce que tu viens à devenir coach ou alors formateur ou conseiller dans ce domaine-là ou conférencier dans ce domaine-là aussi. Oui. En fait, comment je suis devenu, en fait, ça a été vraiment les personnes qui m'ont poussé à le faire. Comme tu l'as introduit, c'est vrai qu'à un moment, j'ai connu vraiment un accident de vie, c'est-à-dire connaître le chômage, ne pas pouvoir me prendre en charge et tout cela. Et donc, à partir de là, lorsque vous êtes dans cette situation, c'est juste un petit message que je donne aux personnes qui pourront écouter. Lorsque vous êtes vraiment au bas, au bas de l'échelle, à un moment ou à un autre, on aura beau vous conseiller, on aura beau vous soutenir, vous allez juste écouter votre conscience et votre conscience, si votre conscience est dans un état négatif, vous allez continuer à dire ça ne sert à rien, je n'y arriverai jamais, peut-être que je suis maudit, etc. Et le simple fait de penser tout cela, c'est humain, c'est vraiment humain. On se dévalorise et en se dévalorisant, effectivement, on ne donne pas envie aux autres de vous aider. Et donc, on s'isole et il faut l'avouer, on peut être dans la dépression, être vraiment déprimé. Et par contre, on ne vit qu'une fois. Et les personnes n'ont juste envie de vous... C'est un peu... Je ne dirais pas que c'est un peu méchant, mais l'être humain n'a juste envie de vous voir que lorsque vous êtes une personne positive, en fait. Lorsque vous commencez à vous trouver beaucoup d'excuses, à vous plaindre, à plaindre, il y en a qui vont vous aider. Forcément, la famille va vous aider. Oui. Mais vous allez commencer à voir que les gens vont commencer à s'éloigner de vous. Et ce qu'ils ne vont pas vous dire, c'est tout simplement, ah non, je ne peux pas me mettre avec cette personne-là parce qu'elle est toujours là à se plaindre. Ou un oui, un non, elle ne voit que de négatif au lieu du positif. Et vous allez voir que ça va vous isoler. Et forcément, lorsque les personnes se séparent de vous, vous allez vous accrocher à une seule personne. Sauf que ce qu'on n'a pas envie, c'est si vous ne faites pas avancer une autre personne, ne la faites pas reculer. Le minimum, c'est tout. Et donc, et comme on dit, on n'a qu'une histoire, on n'a qu'une vie. Même les personnes qui vont vous conseiller seront là pour vous propulser. Mais ces personnes veulent vous voir sur le chemin. Donc, la seule façon de le faire, c'est de se prendre en main et de se dire que quand on vous tend un bâton, faites en sorte que la personne ne se dise pas, je lui ai tendu le bâton pour rien. Faites en sorte que ce bâton, on se dit, oui, celui-là, je lui ai tendu le bâton et il a fait bon usage de ce bâton et il a peut-être transmis ce bâton par ailleurs. Donc, c'est vraiment psychologique. Mais dites-vous que dans ce monde-là, on a deux pieds, chacun a deux pieds, deux bras, etc. Il n'y a rien, franchement, rien à un certain niveau. Lorsqu'on veut faire quelque chose et qu'on est déterminé à ne pas y arriver. Lorsqu'on est au bas de l'échelle, retrouver un emploi, honnêtement, il suffit juste de s'y mettre, d'y croire, d'envoyer, d'envoyer. Mais vous allez trouver. Je n'ai jamais vu une personne qui ne va pas, qui ne trouvera pas d'emploi si vraiment elle s'y met. Et une fois dans l'emploi aussi, à chaque fois que c'est neuf, vous trouvez un emploi. Essayez de stabiliser ou de stabiliser cet emploi, mais de vous dire qu'au bout de quelques temps, quelles sont les possibilités encore ? Et si vos possibilités sont d'avancer encore, n'hésitez pas à avancer. On va toujours vous tendre la main. Vous serez reconnaissant de la personne, mais la meilleure reconnaissance, c'est de prouver à cette personne que vous avez avancé grâce à lui et ne pas se dire, je suis reconnaissant de cette personne, donc je suis obligé de rester là à mon poste parce que qu'est-ce qu'elle va dire ? Il faut toujours avancer et c'est ça. Donc, le besoin de se développer davantage, de ne pas juste se contenter peut-être du peu qu'on a, mais de toujours voir s'il n'y a pas la possibilité d'aller plus loin, de rêver un peu plus grand. Exactement. Et moi, j'irai beaucoup plus loin en disant que c'est le sens même de la vie. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre dernier souffle, il faut toujours penser à évoluer. Et si on regarde bien le mot développement personnel, on le met en deux mots. Développement, c'est l'évolution, c'est toujours évoluer pour être meilleur, c'est toujours s'améliorer. Et personnel, c'est ce qui vous fait vous avancer, être meilleur de vous-même. Ce n'est pas forcément à vous comparer par rapport aux autres, mais de se dire que je serai meilleur le lendemain. Et dans tous les aspects, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans le développement personnel, c'est que moi, généralement, quand je suis en face d'une personne, je ne lui donne pas un remède comme ça en me disant… Une formule, en fait. Voici le remède et vous allez l'appliquer. Non, j'écoute la personne. Et ce qui est souvent, je ne dirais pas marrant, mais ce qui est souvent, entre guillemets, magique, c'est que je me mets en effet miroir. C'est-à-dire que lorsque la personne me parle, je reprends ses paroles à ma manière. La personne se dit « waouh, ok ». Et finalement, elle ne se rend pas compte que c'est elle-même qui a dit, qui s'est dit ses paroles. Et quand on lui montre d'une autre perspective, elle va se dire, c'est comme une personne qui… c'est juste un jeu comme ça, une personne qui va parler, parler, parler. Et à un moment, vous arrivez à récupérer une phrase, une phrase qui peut même devenir inspirante. Il suffit juste de récupérer la phrase, mettre, comment on appelle ça, les guillemets. On cite la phrase, on met son nom juste en dessous. Je lui dis « voici ta phrase ». Elle se dit « non, c'est moi qui ai dit ça ». Oui, c'est toi qui ai dit ça. Et donc, c'est ça, c'est l'effet miroir. C'est pour dire que les personnes ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont ce potentiel. Et c'est pour ça qu'il faut souvent des personnes qui puissent leur dire ça. Et comme je dis, par exemple, dans le coaching, dans le développement personnel, il faut surtout ne pas se confondre avec les psychologues. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont me dire « ça va mal dans ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, je n'y arrive pas, mon patron, etc. ». Et quand les personnes le voient en me disant « ah, on m'a dit que vous, vous pouvez m'aider », je leur dis « ah, vous vous êtes trompé de personne, je ne suis pas psychologue ». Lorsque je fais du coaching, par exemple, c'est comme un joueur de tennis. Si ce joueur de tennis a une entorse ou est blessé, il va en rééducation. Mais une fois que les personnes prêtes à faire le changement, c'est là que je dis « ok, ready, let's go ». Et à quel niveau ? Donc, si tu veux devenir entrepreneur, on va sur le terrain. Je ne suis pas là à faire des théories, à vous envoyer des cours de théorie. C'est que si tu es prêt, tu es prêt d'être sur le terrain, va me chercher ta carte de visite, va me chercher ton premier prospect, va tenter ici. Et en fait, c'est dans l'action qu'on se forme. On se forme dans l'action, en fait. À un moment, on se rend compte qu'il nous manque ça, mais je suis pragmatique. Je vais suivre un cours de ça. Il me manque de la visibilité. Je vois que je n'ai pas assez de visibilité. Comment fait-on pour avoir plus de visibilité ? J'ai écouté le futur entrepreneur africain qui donne des cours pour pouvoir être visible sur le média Instagram qui est le média qui est porteur. Écoute, je vais me faire une formation. Et une fois que j'ai cette formation, je sais que j'aurai de la visibilité. Et je prends cette formation, etc., etc., etc. C'est ça, en fait. Le développement personnel, c'est une évolution, une quête permanente jusqu'au dernier souffle. Oui, d'évoluer et d'évoluer sans cesse, en fait. Évoluer sans cesse, se donner des challenges. Parfois, je dis, si au bout de trois ans, vous êtes sur le même poste et que vous n'avez pas évolué, il y a problème. Il y a des personnes qui vont faire dix ans sur le même poste sans évolution. Je dis bien, même poste, trois ans, mais qu'on vous donne d'autres responsabilités. Vous pouvez évoluer dans une même entreprise plusieurs années, mais au bout de trois ans, parfois même un peu avant, vous avez des questions. Lorsque vous recrutez un stagiaire ou une nouvelle personne et que cette personne devient une personne hiérarchique ou directeur au bout de deux ans et que vous, vous restez au même poste. Non, c'est que vous vous contentez d'une chose. Après, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se contente d'une victoire. Il ne faudrait pas qu'on se contente d'un objectif atteint. La vie, ce sont des objectifs. Et comme disait Nelson Mandela, une fois qu'il est monté en haut de la colline, en haut du sommet de la colline, tout ce qu'il a dit dans les autres sommets à atteindre. Et la vie, c'est ça, en fait. On atteint un sommet, on est content, on se dit pourquoi pas l'autre, pourquoi pas l'autre, pourquoi pas l'autre. Et on est dans un cycle et ce qu'on vit actuellement, c'est cycle crise, croissance, crise sanitaire ici. On va avoir, on va aller dans une pleine croissance et après une autre crise va venir. C'est la vie qui est ainsi faite. Il y aura des hauts, des bas. Mais la chose la plus importante que j'aimerais dire aux invités, en tout cas à ceux qui nous écoutent, c'est surtout nous rendre, en tout cas, le prévisible. Soyez prêts pour le prévisible pour uniquement affronter l'imprévisible. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on arrive même à tout ce qui est prévisible, à ce que ce qui est prévisible devient imprévisible pour nous. C'est-à-dire, un exemple, je caricature. On sait que chaque mois, il y a une facture qui va tomber. On sait que fin du mois ou telle date, il faudra payer sa facture de téléphone électricité ou quoi qu'il en soit. C'est prévisible. Mais il y arrive qu'on a une coupure de téléphone parce qu'on a tout simplement oublié ou on n'a pas pensé à payer la facture. Et c'est ça que je dis. Tout ce qui est prévisible, essayez de le maîtriser au maximum. Mettez-vous, bon là, j'ai donné un cas très simple, c'est de forcément faire des, comment on appelle ça là, si on est un peu éparpillé, c'est de faire du prélèvement automatique. Dans ce cas, on n'y pensera pas. On n'y pensera plus. On sait que la facture sera payée. Mais c'est surtout se focaliser sur l'imprévisible. Comme on dit au début, c'est comme quand on a son permis de conduire au départ, on va se focaliser sur comment je passe les vitesses, sur est-ce que je suis à la bonne truc, le moteur, comment il réagit, comment je mets mes phares, est-ce que je passe en tel phare. Et à un moment, lorsqu'on a l'expérience dans la conduite, on ne pense plus à tous ces détails. On se focalise uniquement sur l'environnement. Et on se focalise sur, ah tiens, on se projette loin en regardant est-ce qu'un danger peut survenir de gauche à droite. On adapte la vitesse par rapport à ça. En fait, c'est un peu ça. C'est de pouvoir juste se concentrer sur l'imprévisible, être prêt sur l'imprévisible et de maîtriser le prévisible. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Pour les entrepreneurs, par exemple, c'est la première, le premier conseil que je donne, c'est pensée comptabilité. Pensée comptabilité. Exactement. Essayer d'avoir un expert comptable. Mais surtout ici en France, là où les taxes, les charges, la patraserie, l'administratif est tellement prenante que si nous, on se considère, j'ai créé mon entreprise, j'ai mon titre et je vois avec le client et on fait juste des échanges. Là, ça ne va pas aller. Ayez toujours la comptabilité et surtout séparer votre comptabilité entre le pro et votre, je parle là pour les auto-entrepreneurs ou les personnes qui sont seules. Ne confondez jamais votre entreprise et vous-même. Et c'est très, très important parce que, comme on dit, la comptabilité va vous permettre de pouvoir vous projeter. Il va vous permettre simplement de ne pas être surpris par quelque chose que vous aurez pu prévoir. Donc, ça, c'est super, super important. Et de ne pas se dire… Dans la communauté africaine, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. C'est vrai. Et au niveau des réseaux sociaux, ce qui peut arriver, je donne une caricature par exemple, j'aime bien donner de l'image dans mes propos. Par exemple, une personne va se dire, tiens, je sais faire la cuisine. Les personnes sont tellement contentes de ma cuisine que je vais me lancer. Mes compétences sont dans la cuisine, donc je vais lancer un restaurant. Mais j'ai besoin de vous, les amis. Donc, la personne crée son restaurant. Le restaurant va s'appeler chez Eugénie, par exemple. Et on va se mettre « Gastronomie africaine ». Ça va être le titre « Gastronomie africaine ». Sauf que la personne n'a pas pris en compte qu'il faut une étude de marché derrière. Il faut aussi, là où beaucoup d'entrepreneurs africains ne prennent pas en compte, c'est la ligne budget communication. Les personnes vont effacer la ligne budget communication pour surtout se mettre dans, surtout pour payer pour eux ce qu'elles vont dire l'essentiel, c'est-à-dire les ustentiles, le matériel, tout ce qui est obligatoire, mais ils ne vont pas penser communication. Sauf qu'au moment où ils vont aller sur Insta, sur Facebook, enfin mon rêve, souvent on va avoir ce poste, enfin mon rêve est réalisé, j'inaugure, j'ouvre enfin mon restaurant. Mes amis, je compte sur vous. Les premiers jours, vous allez avoir du public. Les amis vous seront au rendez-vous. Pendant un mois, il y a la nouveauté aussi qui fera que vous aurez des clients. Mais à un moment, et le pire, c'est que vous allez tous parler de vous. Ah, j'ai réussi mon restaurant, j'ai lancé mon restaurant. Vos amis vont vous taguer un peu partout. Donc, vous devenez la vedette et vous allez oublier que dans votre restaurant, la première chose, c'est de savoir combien de roulements, combien de roulements vous faites à midi, vous faites le soir. Et à un moment donné, les premiers clients que vous allez avoir sont vos amis parce que vous avez communiqué. Mais ces amis, ils ne vont pas venir tous les jours chez vous. Et si vous oubliez d'avoir fait une vraie communication et un vrai budget communication pour mettre en avant vos produits et ne pas vous vous mettre en avant. Mais à un moment donné, au bout de trois mois, vous allez voir que finalement, ce que vous avez prévu, il n'y a pas autant de clients que ça. Et le pire, c'est que vous allez vous dire, ah, mes amis ne sont plus là. La communauté africaine ne soutient pas les Noirs parce qu'à un moment, vous allez vous rendre compte que vous aviez tout faux. Donc, il faut vraiment mettre en place un budget communication. C'est très important. Vous mettre en situation de professionnel. N'hésitez pas à vous inspirer des autres. Mais si ce n'est pas interdit, n'hésitez pas à vous former et surtout mettez le paquet sur le budget communication parce que pour un restaurant, il faut de la visibilité et pour la visibilité, il faut ce qu'on appelle un référencement. Et plus vous êtes référencés, plus on va vous voir. Les gens, maintenant, ils sont paresseux. Le restaurant africain dans mon quartier. Les entrepreneurs, c'est là où les personnes vont se dire, bon, tiens, celui-là, je ne connais pas. On va le tester. Alors que vous, vous êtes à la page 5 du référencement Google. Donc, c'est très, très important. Par exemple, le visuel, la communication. Et c'est pour ça que je n'insiste pas. Mais je vous dis, regardez le futur entrepreneur. Regardez juste les photos, la manière dont il communique et vous verrez que ça permet d'avoir une certaine visibilité. Donc, n'hésitez pas à passer par le futur entrepreneur. Waouh ! Tu fais ma publicité ? Mais c'est ma visibilité. Je veux dire, tu aurais pu… En plus, on peut profiter de toi pour notre publicité. Tu fais ma publicité, là ? Donc, il ne faut pas hésiter. Mais au-delà même de rire, je pense que tu es d'accord avec moi que la communication, c'est quelque chose… Non, c'est trop important. C'est trop important. Oui, oui, oui. Et malheureusement, c'est quelque chose dans le milieu africain où on ne tient pas compte. Quand quelqu'un filme, pour lui, c'est juste l'importance, c'est juste de filmer. Et il ne sait pas l'impact, en fait, que son message, en fait, le message qu'il traduit peut avoir même une pertinence tellement grande. Mais parce qu'il ne prend pas compte de certains aspects. Tu vas voir quelqu'un qui fait, par exemple, un message, je ne sais pas trop, il filme une vidéo. Mais la qualité du son est tellement mauvaise que ton auditeur ne va pas faire plus d'une ou deux minutes, en fait, sur ce que tu as dit. Et pourtant, tu dis des choses tellement intéressantes qui pourront changer la vie de beaucoup de personnes. Et moi, je profite, puisque tu as commencé à faire ma publicité, pour ceux qui suivent parfois, par exemple, ceux qui sont des youtubeurs, ceux qui font des vidéos, j'insiste vraiment. Si vous allez dans les statistiques, vous allez vous rendre compte que tu vas voir peut-être 1000 personnes ont suivi ta vidéo. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, combien de personnes ont suivi ta vidéo du début à la fin ? Et lorsque tu vas aller pour voir ceux qui ont suivi ça en moyenne, tu verras que la plupart des personnes ont fait deux minutes, une minute. Pourquoi ? Parce que si on voit dans le détail, en tout cas pour moi, les comptes des personnes que j'ai eus à étudier, c'était généralement que le son était d'une mauvaise qualité ou l'image était d'une mauvaise qualité. Et ce sont des détails qui comptent, en fait. Et moi, je formais les gens parce que les moments les plus importants de ton contenu pour la vidéo, c'est le début surtout et un peu le milieu. La fin n'est même pas trop importante, mais tu dois faire tout ce qui a ton pouvoir pour captiver, en fait, l'attention de celui qui te regarde dans les premières minutes. Et les visuels aussi que vous faites, vous devez vraiment prendre le temps de vous appliquer, en fait. Donc, ne fais pas juste pour faire, mais si tu veux être sérieux et si tu veux aller loin, c'est vraiment important de prendre soin de ces visuels, en fait, sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que moi, je vais apporter comme touche dans le milieu africain avec la petite expérience que j'ai eu à avoir, en fait, dans mon parcours, en fait. Oui, en plus, c'est vrai que moi, j'étais avec, on s'est rendu compte de ça, que le son, c'est la chose la plus importante d'abord. Oui, oui, oui. La plus importante, c'est le son, un peu même avant l'image. Et ça, je me souviens parce que je suis collaborateur et on a fait pas mal de choses avec RP Media. Ah, d'accord. C'est un site en ligne Facebook. Et je me souviens, on est allé une fois chez YouTube pour se référencer. Ils nous disaient pour pouvoir profiter de leurs locaux. Et nous, on arrivait, on avait peut-être 1 500 ou 2 000 abonnés à ce moment-là. Et on va vers YouTube à Paris. Et eux, ils nous regardent et ils regardent et ils disent, mais vous n'avez que 1 500 abonnés. Non, non, non. Revenez quand il y aura 10 000 abonnés. Effectivement. Et on a vu que le son, on a commencé à, et c'est là où on appelle ça la professionnalisation. Oui. On ne prenait plus le micro. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait un micro et on cachait le micro entre deux personnes. Et on se disait, c'est bon, les personnes vont pouvoir parler. Et comme on les entendait, on disait que c'était bon. Mais finalement, c'était nul, nul, nul. Mais on s'est professionnalisé. On a acheté et maintenant, on est à 40 000 abonnés sur RP Média. Et quand on est venu chez YouTube, ils nous ont dit, bienvenue, vous pouvez avoir accès. Donc, c'est pour dire que le son est très important. Et ceux qui utilisent aussi des stories, par exemple, des stories Instagram, des stories Snap, eux-mêmes, ils vont se rendre compte. Il y en a qui vont juste filmer pendant une minute une personne qui est en train de parler, mais ils ne vont pas mettre de légende. Qu'ils regardent le nombre de personnes qu'ils vont regarder. Ils vont peut-être regarder. Vous aurez ça, par exemple, sur la première vidéo, les 10 premières ou les 15 premières secondes. Après, ça va diminuer parce que vous ne le communiquez pas. Mettez des légendes. C'est tout un travail. Tout un travail, en fait. C'est vraiment super important. Et pour les entrepreneurs, comme on dit, les caméras, n'allez pas prendre juste votre téléphone portable, dire à votre ami, bon, filme-moi, je vais faire ma petite publicité parce que je n'ai pas de budget pour la communication. Non, communication, vous verrez que c'est la chose, l'une des choses les plus importantes pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir vous différencier de vos concurrents. De vos concurrents. C'est parce qu'on est dans l'air. On a changé d'époque où là, les réseaux sociaux font maintenant le travail. Et regardez bien TF1, les chaînes comme BFM TV et tout ça, ils sont venus carrément et se mettent en mode direct sur les réseaux sociaux. CNN, vous regardez, tous se sont adaptés aux réseaux sociaux. Donc, ceux qui sont réfractaires en Afrique, on est généralement réfractaires à ça, en fait, à se dire non, je ne vais pas aller faire de la publicité sur Facebook. Non, il faut, il faut, il faut. Il y en a qui vont penser que passer sur les grandes chaînes nationales leur donne beaucoup plus de clientèle que de passer sur des web médias ou des choses comme ça. Non, communication maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc, il faut, il faut vous former. Et si vous avez la chance d'avoir des personnes, je cite le futur entrepreneur. Je peux citer aussi Aurel. Aurel. Ah oui, Aurel, Aurel Bimbu, ouais, 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 ouais. C'est là où vous allez voir franchement l'importance de la communication. Super, super. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner deux à trois conseils pour toute personne qui veut se lancer dans le domaine, dans le même domaine que tu fais? Parce que tu as aussi parlé, tu m'as aussi dit dans la conversation qu'on a eue avant ce podcast que tu es beaucoup sollicité dans des associations, des institutions pour parler, par exemple, pour entraîner en fait les gens dans la prise de la parole, dans le fait de s'affirmer, par exemple, en public. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner? Et comment est-ce que toi-même, comment est-ce que ton parcours a été? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui a eu facilement la parole en public, qui a toujours eu en fait la facilité à s'exprimer? Je pose cette question parce que j'aimerais savoir si il faut à tout prix que ce soit un talent en quelqu'un où c'est possible en fait de développer ce côté-là en fait, de développer cette force, d'avoir la parole en public. Est-ce que ça se travaille ou c'est quelque chose qu'on est avec en fait? En fait, c'est plutôt, pour moi, c'est psychologique. La manière dont on vous voit, c'est la manière dont vous pensez en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, moi, la prise de parole a été presque une thérapie obligée. Ce que je n'ai pas dit ou ce que je n'ai pas dit, là, pour les spectateurs, en tout cas pour ceux qui vont écouter ce média, c'est que j'étais aussi d'une timidité, d'une timidité très maladive. Parler à deux personnes jusqu'à présent, là, maintenant, j'ai l'habitude. Mais à un moment, je me disais, mais attends, lorsqu'une autre personne qui était étrangère à moi me regardait, je me disais, est-ce que cette personne me regarde vraiment ou est-ce qu'elle ne s'est pas trompée? Parce que je n'avais pas tellement confiance en moi que je me suis dit, pourquoi j'intéresserais les autres? Et discuter avec d'autres personnes, c'était un problème. Appeler les personnes pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Mon anniversaire, c'était encore la pire des situations. Donc, il fallait que je cache mon anniversaire, des choses comme ça. Et j'ai toujours laissé des petites bribes de ça, de timidité, de ce genre de timidité. Par exemple, là, effectivement, j'ai des vidéos sur YouTube. C'est ça que je m'apprêtais à dire parce que ce n'est pas ce qui ressort quand on voit tous les contenus que tu as. On ne peut même pas s'imaginer que tu as été un jour timide, en fait. Ah oui, oui. Non, il y a des gens qui rigolent au départ. Mais la personne, là, je peux parler librement parce qu'elle sait que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, c'est mon père. Jusqu'à présent, je ne suis pas capable de répondre, avoir une discussion avec lui. Dès qu'il me parle, c'est oui, d'accord, ça va, papa. Et puis, ça s'arrête là. Bonjour, truc, d'autres personnes. C'est encore resté. Donc, lui-même, il ne s'imagine pas ce que je suis en train de faire. Et comme je dis souvent, si je lui envoie une photo de moi avec un micro, il va se dire, mais tiens, tu as ton sosie qui est là, là. Parce qu'il peut être ton sosie. Et on se rend compte que lorsque vous êtes timide, et au-delà même de la timidité, lorsque vous êtes réservé, vous n'allez pas vous affirmer, en fait. Vous n'allez pas dire. Et lorsque vous ne parlez pas, on va vous donner quelque chose. Généralement, on va vous donner en croyant que c'est ça que vous voulez, ou on va vous donner ce que on va se contenter de vous donner. Donc, forcément, ça ne va pas être les meilleures choses pour ces personnes. Mais le reste, entre guillemets, je caricature. Je dis, on va vous donner le reste. Or, juste parler, montre que vous existez. Et non seulement vous prenez, je dirais, carrément votre destin en main. C'est quelque chose de super important. Et justement, moi, il a fallu effectivement ce déclic. Je me demande même, est-ce que ma timidité aussi n'a pas fait que ça m'a mis dans une situation, dans une telle situation de difficulté. Parce que je n'osais pas vers les autres. Je n'osais pas demander vers les autres. Et surtout, il ne fallait pas qu'on me voie dans une certaine situation. Mes parents, je n'osais même pas les appeler en disant « Ah, il faudrait m'envoyer, j'ai des problèmes » ou des choses comme ça. Donc, et ça, c'est uniquement cette barrière qu'on se met dans la tête lorsqu'on est timide ou lorsqu'on est réservé. On n'ose pas et on se dit que tout ce qui nous arrive, c'est nous. Alors que dans ce monde, il faut interagir. Et pour la prise de parole en public, moi, faire une prise de parole en public était dans une étape d'évolution pour moi. C'est-à-dire que quand il a fallu que je fasse du développement personnel, après, c'est une coach qui m'a dit, une coach anglaise d'ailleurs, c'est en lisant son livre, Fiona Harold, que je me suis vraiment sorti de... En tout cas, que j'ai pris conscience que c'était moi le problème et ce n'était pas franchement les autres le problème. Donc, c'est elle qui, à un moment, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit « Vraiment, je vous remercie de tout ce que vous avez fait parce que là, j'ai pris conscience. » Et il m'a dit « Écoutez, si en plus que vous êtes timide et tout ça, faites de la prise de parole, faites du théâtre, essayez d'aller vers le public. » Et donc, je me suis dit « OK. » Et je me souviens qu'en 2010, je me suis dit « YouTube, regardez aux personnes, regardez YouTube. YouTube, c'est vraiment, vous avez tout ce qu'il faut là-bas très souvent. » Et du coup, je me suis dit en 2010, je commençais à dire « Bon, il faut que je me lance, il faut que je me lance. » Et je me suis dit « Si en 2020, je fais mon TEDx par exemple, si je fais un TEDx, 2020, ça va être l'objectif et j'arrête tout ce que je fais parce que je n'aurai plus à me prouver que je suis encore timide en fait. » Et ça commençait comme ça. Et quand je suis revenu en France, les gens me regardaient et me disaient « Mais ça, tu as changé. On entend ta voix. Tu parles comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Explique-nous. » Et puis, je leur ai expliqué à d'autres « Là, il faut se lancer des conseils par-ci. » Et à chaque fois, on m'a envoyé d'autres personnes. « Ah tiens, il faut écouter Bama. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Tiens, j'ai l'autre qui est timide. Est-ce que tu pourrais l'aider ? » Etc. C'est petit et petit. Et une fois, je la cite, c'est « Awadem ». On a le même nom, qui était présidente de l'association des diplômés maliens, qui m'a dit « Mais tiens, est-ce que tu ne penses pas parce que nous, tu sais, nos jeunes africains, ils partent pour leurs études. Ils ont certains complexes ou ils ne vont pas au-delà de ça. Est-ce que tu pourrais venir intervenir ? » Je lui ai dit « Ah jamais, je ne pourrais pas. » Déjà, c'est du soin des étudiants. Les étudiants, déjà, ils seront très critiques. Ils vont se demander « Mais qu'est-ce que le développement personnel ? Qu'est-ce qu'ils viennent venir nous parler ici ? » Etc. Et donc, elle m'a mis carrément. Elle m'a mis sur la feuille « Développement personnel », alors que certains étudiants me connaissaient déjà et disaient « Tiens, c'est toi qu'on est venu écouter parce qu'on ne sait pas. » Et donc, la première fois, et même pour vous dire que la première fois, j'ai commencé même à me dire, il y avait trois personnes qui étaient juste avant moi. Et moi, ma stratégie, c'était de fuir cette conférence. Et je disais, je disais, donc quand les trois intervenants juste avant moi, les deux intervenants avant moi sont passés. Donc, pour essayer de fuir, j'ai dit « Écoutez, comme là, on a dépassé le temps et que le temps est compté, je ne vais pas répéter ce qu'ils vont dire. Je passe mon tour pour qu'on puisse conclure et ceux qui veulent me voir me verront lors du cocktail. » Et Awadem a dit « Non, tu as 20 minutes. » Et donc, j'ai commencé. Et après, les gens sont venus voir « Waouh, vraiment, vous allez… » Et à partir de là, ça a commencé pour, surtout pour les étudiants, la communauté africaine. Et depuis, voilà, depuis 2012, chaque année, chaque année, j'enchaîne les conférences pour eux. Ensuite, après, forcément, lorsque vous spécifiez quelque part, c'est beaucoup de bouche à Hawaï pour moi. Et donc, après, c'est devenu des entrepreneurs. Après, c'est devenu pour l'emploi, les gens qui recherchent l'emploi. Et ce qui est très important dans la prise de parole en public, c'est qu'on a tous du stress au début. Donc, je dis ça, si vous avez un stress, dites-vous que c'est bon signe avant de prendre la parole. Le stress, je le dis bien, le trac. Ça va être le trac, le trac du début. La peur qui est souvent au début où tu as peur de te placer devant les gens. Parfois, tu perds même les mots en fait, subitement comme ça. C'est humain. Et le conseil que je donne généralement à ces personnes, c'est les techniques des chanteuses. Et ça, je l'ai écouté et je m'en suis inspiré de Céline John. Il y a un moment lorsqu'elle devait répéter pour chanter, elle manquait de… On sentait le trac au début et que ça n'allait pas. Et du coup, on lui a dit « Bon, écoute, est-ce que tu veux qu'on appelle… » Il y a une vidéo comme ça. On appelle Whitney Houston. Peut-être qu'elle, elle, elle va réussir à nous faire ça. Et là, Céline John s'est un peu rébellée et elle a appelé tout de suite son mari qui lui a dit « Écoute, il y a une technique, c'est-à-dire que tu respires trois fois du ventre. En tout cas, tu inspires beaucoup à partir du ventre. Et ensuite, tu inspires et tu expires pendant le maximum de temps. Tu verras que ta voix sera placée pendant une minute. » Et sur une minute, si par contre, tu es toujours en mode trac, ta voix trac va revenir. Mais normalement, lorsque tu es lancé, le trac disparaît. Et après, c'est-à-dire que pendant une minute, ta voix de trac disparaît. Et comme ton trac va disparaître, on va se dire « Tiens, cette personne, c'est bon, elle est à l'aise. » Le trac, ça s'entend pour ceux qui ne comprennent pas. Le trac, ça s'entend à la voix. Il y a des petits trémolos. Au début, quand les personnes, on les entend souffler. « Bonjour, je suis content. » Et parfois, il y a ceux qui auront ce trac qui vont être carrément bloquants. Et parfois, si vous avez ce trac bloquant, ce n'est pas grave. Dites juste que vous avez le trac pour que le public vous suive. Et le public sait que prendre la parole en public, c'est très, très compliqué. Donc, ils vont comprendre, ils vont même vous soutenir et après, vous y allez directement. C'est pour ça que je dis, prise de parole en public, c'est super important pour gagner la confiance en soi. Et je ne transforme pas, comme je dis, on ne transforme pas des gens à être des orateurs hors pair, mais simplement à exprimer ce qu'ils ont, à juste sortir des mots de manière cohérente pour que ça soit perçu par le public, que le message passe. Pour moi, c'est le plus important. Faites passer votre message, marquez les esprits à travers votre passage. Il ne faut pas avoir la plus grande voix, mais c'est juste s'exprimer. Et ça, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Et si vous ne croyez pas, regardez Barack Obama, regardez toutes les vidéos où il est en interview avec les personnes. Il fait beaucoup de « euh, 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 you know, euh, euh ». Quelle est la signification de ces trucs des « euh, euh », là, par exemple ? Est-ce que c'est pour prendre le temps de redémarrer, de trouver des inspirations, par exemple ? Non, souvent, c'est lorsque la personne cherche ses mots, en fait. Effectivement. L'un des gens cherchent ses mots. Ah, mais ce n'est pas une chose mauvaise en soi. C'est ce que je vais demander. Non, c'est un tic, c'est un tic. Souvent, c'est un tic que la personne a. Ou alors, mais dans le pire des cas, c'est quand la personne fait attention aux mots qu'il va prononcer. Et c'est ça qui arrive souvent dans les médias ou à la télévision. On cherche à se dire « il ne faut pas que je place une phrase qui va déplaire ». Donc, on essaie de chercher. On n'est pas fluide. On va dire « il faut que je fasse attention ». Donc, la personne va être prudente et dans sa prudence, il y aura beaucoup de… Ou alors, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'en fait, ils cherchent ses mots, mais ils placent des… Ça, ce sont aussi des techniques pour que vous soyez fluide, en fait. De répéter la question pour si vous cherchez ses mots. Parce que si vous cherchez vos mots, à un moment, on regarde bien les yeux. Surtout face à la caméra, ça se voit tout de suite. Lorsque vos yeux montent vers la droite, en tout cas vos yeux fixes là-haut, on sait que vous cherchez vos mots. Pour le FBI, c'est encore… On va savoir ça. Oui, oui. Avec le FBI, pour savoir si une personne mentait, il suffit que la personne regarde en haut sur la gauche. En tout cas, face à la personne. C'est-à-dire que la personne qui regarde, s'il voit que la personne montre ses yeux en haut à gauche, pour chercher ses phrases, le FBI dit que la personne est en train de s'inventer ou de mentir. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à détecter. Et lorsque vous regardez à droite, ça voudrait simplement dire que vous cherchez vos mots, en fait. Vous êtes en train de réfléchir ou vous êtes en train de chercher dans votre passé ce qui se passe. Donc, souvent, c'est pour ça que le body language, le langage du corps, c'est super important. Et ce sont des détails. Lorsque vous êtes… On est sûr de vous. Vous êtes fluide. Vous êtes en confiance et que votre message passe. Ça se verra. C'est une harmonie, en fait. C'est toute une harmonie. Et on va faire « Waouh ! Cette personne nous a convaincu. » Alors que si une personne n'est pas en confiance, on voit ses mains trembler, on voit… Les yeux bouger, chercher les mots et tout. Voilà. Ils cherchent les mots et parfois, ils se répètent en croyant qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Le ciel est bleu. » Mais autrement dit, si le ciel n'est pas noir, mais c'est pour ça que je vous dis « Il est bleu » parce qu'il fait jour. Alors qu'on aurait pu se contenter sur juste « Le ciel est bleu ». Et chez nous, je ne sais pas si c'est aussi les dictions, les longs messages, les discours de nos dirigeants africains qui, au lieu d'aller à l'essentiel, tout de suite aller à l'essentiel. On va tourner autour du pot. On va tourner, on va tourner. Et d'ailleurs, voilà un truc que je fais dans mes prises de parole en public, lorsque je demande aux personnes de se présenter. Je prends mon snap. Juste le tour du snap fait 10 secondes. Donc, du coup, je dis aux personnes, c'est ce que j'ai appelé « snap time ». Je dis à la personne de se présenter, mais de se présenter en 10 secondes en pouvant me mettre trois mots-clés de cette personne au bout de 10 secondes. C'est ce que j'appelle le teaser. Si vous avez réussi à me dire « Je m'appelle tel, je suis dans le secteur de tel et je m'occupe de ça ». Si j'ai trop mon clé, c'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, ça voudrait dire qu'après, je pourrais dire « En fait, il faudrait que je puisse dire « Waouh, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez approfondir ? ». Mais il y en a, lorsque vous dites « En 10 secondes, présentez-vous, je m'appelle tel, je suis né là-bas, vous savez, j'ai du temps de dire, on lui fait top, la personne n'a rien dit ». Ou en 10 secondes, c'est juste présenter. Et donc, j'apprends aux gens en 10 secondes d'être court, concis, mais mettez-moi trois mots-clés et trois mots-clés parce que tout simplement, vous pouvez aller à l'aéroport, rencontrer une personne, un Bill Gates ou n'importe quelle personne, ces personnes n'ont que 10 secondes. Et si vous ne leur marquez pas l'esprit en 10 secondes, la personne ne va jamais s'arrêter ou va vous dire « Bonjour, mais on ne saura rien ». Par contre, si vous dites « Je suis ça, je fais ça et j'ai ça », dès que vous passez les mots-clés, on va dire « Oh, mais ça m'intéresse ». Donc, c'est ça en fait. Soyez court, concis, clair et ça permet d'avoir un meilleur discours et la prise de parole. Je suppose que toi aussi, tu as dû voir dans certaines situations, même les personnes les plus confiantes, lorsqu'on les met « Asseyez-vous, on va faire tourner la caméra » et que la caméra tourne, on se dit « Mais la personne qui parlait, qui avait la confiance, on les voit stresser aussi. » Et c'est ça qui est parfois marrant. Mais faites, pour ceux qui ne sont pas en confiance, faites de la prise de parole, n'hésitez pas, faites du théâtre éventuellement. Une fois que vous êtes libéré une fois, vous serez libéré plusieurs fois. C'est juste que vous allez changer de contexte, de zone de confort, mais quel qu'il en soit, la vie est ainsi faite. La vie est magnifique lorsque vous faites des choses et que vous dites « Wow, j'ai réussi ». Ça, c'est le plus beau cadeau que de rester dans la mode « J'ai fait le travail et je m'arrête là. » Donc, essayez de vous dire. « Wow, super ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces petits conseils-là dans la prise de parole. Et pour ceux qui nous écoutent, franchement encore, j'aimerais insister sur cela, sur ce qu'il a dit. Je me suis moi-même aussi retrouvé dans plusieurs choses. Donc, dans la prise de parole, vraiment, faisons attention à être précis, à être concis et à aller droit au but parce que tu peux te retrouver devant une personnalité ou envers qui tu as envie de vendre quelque chose, tu as envie de convaincre la personne par rapport à un business ou par rapport à une idée où tu vas rencontrer un investisseur et tu dois le convaincre. Et si tu veux le convaincre, il va falloir que tu sois précis, que tu ailles droit au but, que tu ne te répètes pas. Et Babadem nous a donné des conseils comme pour pouvoir développer, en fait, la confiance en soi-même, il faut constamment avoir travaillé à la prise de parole. Et cela va signifier, par exemple, que tu pourras aller te former dans le théâtre, tu pourras, par exemple, faire des théâtres ou alors, je ne sais pas, trop te mettre dans les situations où tu vas exercer, en fait, ta prise de parole. En tout cas, merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Est-ce que peut-être, avant qu'on ne termine, parce qu'on est déjà arrivé à la fin, est-ce que tu as des livres ou bien peut-être de la documentation, des ressources ? Ou pourquoi pas, toi-même, est-ce que tu as des ressources que tu proposes, que tu aides, en fait, à ceux qui nous suivent, que tu pourrais recommander, en fait ? Ou des programmes ? Oui, tout à fait. Pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, bon, par rapport à ce que j'écris ou ce que… Je vais mettre cette fois-ci un peu plus en public ce que je fais. Donc, il y a le site babadem.com qui devrait arriver très, très rapidement. OK. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, oui, comment on fait ? Pour savoir, on ne sait pas ce que tu… Mais je préférais garder ça en retrait parce que j'avais quand même… J'avais du monde derrière, donc j'avais peur de ne pouvoir assurer derrière. Mais là, il y aura un blog pour donner plus de conseils par rapport à ça. Ensuite, les livres que je… Généralement, que je recommande, moi, je… Les livres africains, d'abord, moi, pour moi, le développement personnel, il y a le développement personnel américain que tout le monde connaît, qui est bien en avant. Mais je vous dis, intéressez-vous aussi au développement personnel africain. Et le mot « développement personnel » même ne doit même pas être une matière, en fait. C'est ce qu'on a en soi. Moi, je m'appelle le développement personnel, mais ça peut être autre chose. Et donc, le livre que je conseille vraiment, surtout en termes de leadership, il y a trois livres, deux livres africains que je propose. Là, le premier, et c'est celui qui m'a le plus inspiré, c'est le livre « L'autobiographie » de Nelson Mandela. Ça s'appelle « Un long chemin vers la liberté ». En lisant ce livre, vous apprenez beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de leadership. Par exemple, juste un exemple, il va vous dire, je n'ai raté aucune occasion, même dans un bus, des petits bus pour faire ses trajets quand il était en fond, pour parler de ce qu'il faisait. Il disait, ne ratez jamais une occasion pour défendre votre cause. Et donc, il y en a qui vont, qui voudront avoir une salle remplie de 100 personnes avant de parler. Et si on lui dit, bon, il n'y a que 5 personnes, ils vont se dire, bon, on a le long. Toute occasion est bonne pour pouvoir parler parce que vous ne savez pas qui vous allez atteindre et quelle personne peut faire atteindre votre message. Donc, ce livre, ce livre a beaucoup, comme il disait, lui, il se mettait en retrait comme le berger qui s'occupait de ses montants, qui allait vers l'avant. Pas parce qu'il se mettait en sécurité, mais de loin, tu as une meilleure vision pour protéger ceux qui voient au front. Donc, ça, c'est une façon de voir Nelson Mandela. Et en plus, en lisant le livre de Nelson Mandela, je me suis dit, mais ce héros-là, il a vraiment souffert ou pas ? Parce qu'on a l'impression que sa vie en prison était tellement simple pour lui qu'il le fait d'une telle manière en disant que lui, ce n'est pas un héros. Les vrais héros sont ceux qui sont dehors en train de se battre, alors que lui, il est en prison. Donc, franchement, ça, c'est un livre qui s'est rempli, rempli, rempli d'anecdotes, rempli aussi de nos valeurs. Il nous parle des valeurs de son ethnie et tout Africain va se retrouver là-bas. Donc, ce livre, je le retenue. Il y a le livre de Amkulel, L'enfant Peul aussi, qui est pas mal du tout en termes d'anecdotes, de développement. Je puse beaucoup sur la littérature africaine, mais au-delà de ça aussi, les griots. En tout cas, ces deux livres, je vous les conseille si vous en avez. Tu pourras m'envoyer, en fait, les titres et les auteurs, juste. Et là, je vais le mentionner, en fait, dans la description. OK. Et en développement personnel américain, qui, en tout cas, moi, qui m'a inspiré vraiment, le premier, premier, c'est Stéphane Kovie. « Les sept habitudes » de Stéphane Kovie. Vous lisez ce livre. D'ailleurs, la première fois même que j'ai créé une entreprise, je l'avais appelée « Proactif Consulting » parce que dans sa deuxième habitude, il disait aux gens « Soignez ton actif ». Au lieu d'être en réaction, c'est-à-dire que lorsque vous vous dites rapidement, lorsque vous vous dites que tous les lundis, mercredis et vendredis, je vais aller faire le sport, et que lundi, vous allez au sport, mercredi, il pleut, vous vous dites « Ah, il pleut, donc je ne vais pas aller au sport ». Lui, il dit « Être proactif, c'est tout simplement, quel qu'il en soit, mercredi, vous avez l'information qu'il pleut, mettez un caoué, ne vous cherchez pas d'excuses, mais allez, répondez aux circonstances, que de fuir les circonstances ». Donc, Stéphane Kovie, c'est l'un des, pour moi, c'est le meilleur, en tout cas, ce livre, c'est l'un des meilleurs en développement personnel, les sept habitudes pour réussir tout ce que vous allez entreprendre, et ça ne se limite pas qu'aux professionnels, mais ça va aussi sur tout ce qui est social, tout ce qui est privé, personnel, etc. L'autre livre, David Allen, « Getting Things Done », d'ailleurs, il n'a jamais traduit en français « Getting Things Done », c'est faire en sorte que les choses se fassent, en fait. Et « Getting Things Done », c'est, il nous donne une méthode d'organisation qui fait qu'aucune chose ne va vous, tout ce qui tourne autour de vous, vous allez avoir au minimum une connaissance, au maximum une maîtrise de tout ce qui tourne autour de vous, ça peut être l'administratif, ça peut être votre enfant qui va vous dire « Tiens, papa, tiens, maman, j'ai une activité culturelle où je serai la personne, la vedette, j'espère que tu y seras », on va dire « Oui, oui, oui », mais vous n'aurez pas noté et vous oubliez ce jour-là. Donc « Getting Things Done », vraiment, c'est une méthode, une très bonne méthode. Et il y a un autre livre aussi intéressant qui est « Deux minutes pour convaincre », c'est là où… « Deux minutes pour convaincre », ok. « Deux minutes pour convaincre », c'est vraiment un livre bourré, bourré d'astuces et vraiment de ne pas hésiter. Moi, ce sont ces trois livres que je recommande, en tout cas dans le développement personnel. Et autre chose, développement personnel, c'est que inspirez-vous des autres, ça c'est ce que je dis à tout le monde, apprenez, appliquez pour maîtriser, mais le plus important, surtout pour nous africains, c'est de vous approprier les choses. Vous apprenez, ok. Vous allez apprendre, par exemple, si on vous dit qu'on va vous… on vous apprend à faire la vaisselle, vous allez vous dire, ok, la personne va dire, vous prenez l'éponge, vous tournez sur la vaisselle de la main droite d'une façon circulaire. Sauf que si vous allez apprendre, vous allez essayer, mais si vous vous rendez compte que vous, vous pouvez le faire de manière circulaire inverse, mais approprié pour les choses. Et c'est surtout ça le plus important, c'est que marquez votre histoire sur cette terre-là. Et pour conclure, pour pouvoir conclure, le souhait que je donne à tout le monde, c'est que lorsque vous êtes de passage sur cette terre, au lieu d'être que de passage, marquez ce passage. Et comment marquer ce passage ? Tout simplement lorsque, imaginez que votre petit-fils ou petit-fils demandent à leur maman, maman, qui est tes grands-pères ou qui est tes grands-mères ? La maman va dire, ah, c'était une personne formidable, mais regarde sur YouTube, regarde ce que la personne fait. La personne, le petit-enfant va regarder, va regarder ses autres cousins, elle va dire, waouh, tu as vu ce que grand-père et grand-pères et grand-mères nous ont laissés. Je dis YouTube, mais pensez juste à ce que, au moment où vous allez disparaître, laissez une trace, et une trace indéluible, pour que les générations puissent vous suivre, au-delà de vos petits-enfants, au-delà de votre famille, mais à contribuer surtout pour l'Afrique, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. C'est ça. En tout cas, j'encourage vraiment tous ceux qui nous suivent à vraiment penser, comme Baba Dembien, de le souligner. Et moi, c'est l'une des choses qui m'a aussi motivé. Pourquoi ? Parce que la seule chose que tu pourras laisser, en fait, quand tu vas mourir, c'est quoi, en fait ? Si tu t'es acquis des biens immobiliers, si tu t'es acquis de l'argent, tu n'iras pas avec ça. Tu n'iras pas avec ça. Mais si tu peux laisser quelque chose qui va aider ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont suivre ta propre génération, alors je t'encourage vraiment à travailler à cela. Et c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es capable de libérer ton talent, de libérer ta créativité pour pouvoir faire des choses qui pourront certainement demeurer pour les autres qui vont nous suivre. et pourquoi pas de laisser un héritage pour le continent qu'est l'Afrique, en fait. C'est ça. C'est bien ça. En tout cas, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Je ne sais pas comment ceux qui nous suivent peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Certainement, je sais que beaucoup vont me contacter. Oh oui, je veux apprendre à me développer dans le domaine personnel et tout. Comment j'entre en contact avec Baba Deme, en fait ? Oui, Baba Deme, sur tous les réseaux sociaux, c'est sur Facebook. Ah, tu es aussi sur Facebook ? Parce que je croyais que tu étais juste sur Instagram, par exemple. Non, Facebook, je suis sur LinkedIn. Wow, ok. Je suis aussi sur Snap. D'ailleurs, mon Snap, c'est du sans filtre. Mais quel qu'il en soit, c'est Baba Deme. Je suis sur Twitter aussi, Baba Deme. Sur Facebook et c'est surtout sur Snap. C'est pour dire aussi les petits côtés de timidité qui nous sont restés. C'est que sur Snap, au bout de 24 heures, ça disparaît. Et sur Snap, je sais qui va me regarder ou ce sont les personnes qui viennent vers moi, en fait, sur Snap. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup gardé. Mais ça reste Baba Deme. Et on va peut-être bientôt évoluer sur YouTube aussi. Mais voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce bel échange. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, je veux juste te dire merci à toi qui me suis, à toi qui as été connecté du début à la fin. J'espère que tu as beaucoup appris. Et j'espère aussi que tu vas certainement chercher Baba Deme dans les réseaux sociaux. Et pour moi, je veux juste t'encourager à travailler, en fait, à la confiance en toi-même, en ce que tu vas t'exercer, à prendre la parole en public, en fait. Donc, essaye de te mettre dans des situations où tu vas travailler ce côté-là. Et je t'assure, ça va développer ta confiance en toi. Et ça va t'aider à accomplir de grandes choses. Parce que le tout, c'est la confiance en soi. Je me rappelle encore comment j'avais souvent des doutes sur comment est-ce que je vais parler en public, comment est-ce que je vais me tenir devant la caméra, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va se dire. Mais lorsque tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur et que tu veux regarder, tu as peur, en fait, de ce que les gens vont dire, c'est que tu ne vas jamais rien accomplir, en fait. Alors, moi, je t'encourage à ce que si tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, mets-toi, effectivement, dans les conditions. Au pays, on disait, en physique, dans les conditions sine qua non de quoi, de température et de pression 22,4. Alors, mets-toi dans ces conditions et passe à l'action. Alors, je te souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, les amis ! Hé, 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 Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501